Le serment de vendredi intitulé Les aspects de l'arrogance, de l'orgueil et de le fait de repousser des sentiers d'Allah. Le honge à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre J'écarterai des messines et ceux qui, sans raison, s'enfilent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y courroiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prenaient pas comme sentier, mais s'ils voient les sentiers de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent dans mensonge une preuve et ils ne leur accordent aucune attention. Fa'asrifou an ayati al-lazina yatakabbarouna fil-ard bi-gayri l-haq wa'in yarou kulla ayat illa yu'minou biha wa'in yarou sabila al-rujdi la yattachizouhu sabila wa'in yarou sabila al-ghi yattachizouhu sabila Zalika bi-annahum kazzabou bi-ayatina wa kanu an-ha wa-in fil-in J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé et que notre maître et le prophète Mohamed et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. La conséquence qui attend les orgueilleux et malheureux, aussi bien dans le si-bas que dans le de-là, soit s'agit-il des individus ou des nations. La perte des nations et cités qui s'enfile d'orgueil et se livre à l'arrogance est une tradition divine constante qui ne subit ni altération ni changement. Le vrai Dieu, gloire à lui, dit « Quant aux aides, ils s'enfilaient d'orgueil sur terre injustement en disant qu'il est plus fort que nous. Quoi n'ont-ils pas vu qu'en vérité, Allah qui les a créés est plus fort qu'eux ? Et ils reniaient nos signes, nous, des chanames contre eux, un vent violent et glacial en des jours néfastes afin de leur faire goûter le châtiment de l'Union-Munie. Dans la vie présente, le châtiment de l'Odola, cependant, est plus un Union-Munieux contre un Union-Munie encore et ils ne seront pas secouris. Allah Gouloir al-Hui dit également que des cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en demandâmes compte avec sévérité et le châtiment d'un châtiment inouï. Et ils gautèrent donc la conséquence de leur comportement et le résultat final de leur action, de leur perdition. Pour le premier verset, c'est la traduction du verset «Àرب أما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجِحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِذِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْذَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَاتٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبِنَا حِذَابًا شَدِيدًا وَعَذَبِنَا عَذَابًا نُقْرًا فَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ وَغْذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا L'orgueil était le premier péché et la première désobéissance à Allah, exalté soit-il, lorsqu'il ordonna aux anges de s'incliner devant Adam, Adam soucie, le fire sauf Iblis, diable, Allah vouloir à lui dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, ce qui refusa, s'enfila d'orgueil et fait parmi les mécriants. Les orgueilleux sont reconnus dans nos doulas par leurs mauvaises caractéristiques tant qu'ils en soient reconnus dans le Sibah, Allah vouloir à lui dit, et les anges d'Al-A'raf, et les gens d'Al-A'raf appellent certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques d'Iran. Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés. C'est ainsi que l'islamie en garde contre la conséquence de l'orgueil en le faisant l'une des voix qui chassent de la misère au corps d'Allah, et ils renoncent, ils menacent les orgueilleux du châtiment de l'euro en disant, pour ce que traitent mensonges nos enseignements et qui sont écartés par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétra dans le cas de l'ouïe. Ainsi, rétribuyons-nous les criminels. Et au jour de la résurrection, tu verras le visage de ce que monter sur Allah a sombré, n'est-ce pas dans l'enfer, qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? Et au jour de la fin, les gens ne savent pas, qu'ils 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 ne savent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le paradis, l'enfer, sur les vrais, on ne dit pas. L'enfer dit, en moi, il y a les cruels et orgueilleux. Le paradis dit, dans moi, il y a les chétifs et pauvres. Allah trancha entre eux en disant, toi, tu es mon paradis. C'est par toi que je prends dans ma misère au corps de qui je veux. Et toi, tu es mon enfer. Dans toi, je châtie qui je veux. Le prophète dit également, voulez-vous que je vous indique les gens de l'enfer ? Eh bien, il s'agit de tout autant orgueilleux. Sans doute, l'orgueil est une attitude qui habite le cœur malsain. On pourrait trouver un homme, si un des gens dit pour vie de fortune, mais orgueilleux en même temps. On pourrait trouver un Richard qui est aussi des gens qui prouvent de la modestie. Le prophète, salue le monsieur sur lui, dit, n'entrera point dans le paradis quiconque a dans son cœur comme une graine d'eau moutarde d'orgueil. Un homme interrogea au prophète, l'un dit, nous, aime bien porter des bons habits et souliers. Le prophète doit répondre à Allah et vous, qui aiment la beauté. Mais l'orgueil est de dissimuler le vrai et de mépriser les gens. L'orgueil est une ligne de maladies dangereuses, à la fois psychologiques et sociales, qui écrasent l'âme et détruisent la société. L'orgueilleux est trompé de soi-même, qui se croit au-dessus de l'autre. Allah goulouara lui dit, dans leur cœur, il n'y a que de l'orgueil qu'ils n'atteindront point. L'orgueil réside au cœur, mais il a des manifestations qui se dévoilent dans la conduite et le comportement. On en cite le fait de s'attacher au péché avec arrogance, de refuser de se mettre au vrai. Allah goulouara lui dit, et quand on leur dit, redoute, quand on lui dit, redoute Allah, l'orgueil criminel, son part de lui, l'enfer lui se fera et quel mauvais lit, certes. L'orgueil s'incite avec son orgueil et son arrogance, détesté à rejeter le vrai. L'appeler au vrai ne fait qu'accroître son orgueil et son arrogance. Et par là, il s'oppose à la perte. Allah goulouara lui dit, l'enfer lui suffira et quel mauvais lit, certes. Il y a ce que s'en fait d'orgueil contre l'ordre du prophète, par conséquent, il reçoit la punition de son opiniatrité. D'après I.S. Ibn al-Aqwa'a, son père lui a rapporté qu'un homme mangeait de sa main gauche chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur donna de manger de sa main droite. L'homme répondit qu'il ne saurait pas le faire, le prophète, de répliquer. Et que tu ne le puisses pas, c'est l'orgueil qui l'empêcha de me suivre. Ainsi, l'homme ne peut point lever sa main droite à sa bouche. Ainsi, parmi les aspects de l'orgueil, le fait de s'adresser aux gens d'une joue maussade, de se tourner le visage pour ne pas le regarder par arrogance. Allah, sur la langue de Lokman, qui conseillait son fils, interdit cet île en disant « Et ne tournez pas ton visage de l'homme et ne foule pas la terre avec arrogance car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de gloriole. » On en cite également le fait de fouler la terre avec arrogance. Allah, le gloire, lui dit « Et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur de montagne. » Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. On en cite également le fait de s'enfiler l'orgueil par la fortune et le bienfait accordé par Allah. Gloire à lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Un homme de ceux qui étaient parmi eux sortit sans gouillir dans un habit. » Allah ordonna donc la terre de l'englottir. Il s'enfonce là-dedans jusqu'au dernier jour. Cet orgueil pourrait s'offrir également par le meuble luxe et les voitures très chères et la possession des palais à titre de tentation entre autres et l'élite de la vie. L'orgueilleux cherche aussi de ne pointe, s'asseoir avec le pauvre égyptif par arrogance et mépris. C'est bien l'attitude de mes criants vis-à-vis des compagnons pauvres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Salman, Al-Farisi, Bilal, Ibn Rabah, Zahai, Burrumi, entre autres. Il dit au prophète « Chasse de chez toi ces gens, sinon ils pourraient oser à nous contredire. » Allah gloire à lui, il révéla « Et ne repousse pas ce que matin au soir, emplore le Seigneur, cherchant sa face wadj. » « Wa la tatrudillazina yad'una rabbahum bilgadati wa la'ashi yuriduna wadjaha » « Parmi les formes d'orgueil vis-à-vis du pauvre est le fait d'organiser des festins tout en restreignant l'invitation et riches, excluant le pauvre par mépris. » Abu Rayyra Kalalagredi « Pire soit le manger de festins auxquels sont invités les riches et duquel sont exclu les pauvres. » Ensuite, parmi les aspects de l'orgueil, le fait de ne pas adresser la salutation par mépris de ce qu'on croit inférieur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adressait la salutation aussi bien aux mineurs que aux majeurs. Dans un hadith passant par des jeunes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adressait la salutation. On en cite aussi l'animosité acharnée et perverse. « Il est unanimement connu qu'il est interdit aux musulmans de couper avec son frère pour plus de trois jours, sinon il y aura l'abondance, la nuisance, la corruption, le châtiment dans l'eau de l'eau. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il est interdit aux musulmans d'abandonner son frère pour plus de trois jours, il sera dans l'enfer, à moins qu'Allah ne le sauve par sa honorabilité. Et il dit également qu'il est interdit aux musulmans d'abandonner son frère pour plus de trois jours. Il se croise l'un sur le tour de l'autre et de même le meilleur d'entre eux, c'est lui qui adresse l'opprimier et le salut. Et il y a quatre attributs qui, lorsqu'ils sont réunis chez quelqu'un, celui-ci est donc un pur hypocrite. Si un de ces attributs se trouve chez quelqu'un, ce dernier a donc un des attributs de l'hypocrisie. Confié, il trahi, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il s'engage, il manque à son engagement et lorsqu'il se livre à l'adversité, il s'acharne. L'orgueil et l'arrogance étaient à l'origine de l'abstinence de politistes et de se convertir à l'islam ou de dire point de divinité en dehors d'Allah. Allah lui dit, certes, lorsqu'on leur dit point de divinité en dehors d'Allah, ils sont orgueillés. Ils sont tentés de suivre une autre religion que celle des aïeux et ancêtres. C'est une raison de l'orgueil que les juifs refusèrent de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissant quand même la viridicité de son profitant. Allah lui dit, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. C'est également l'orgueil qui pousse ça les enfants d'Israël de démentir leurs prophètes, d'en tuer certains. Allah lui dit, est-ce que chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfilez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. Certes, l'orgueil était à l'origine de la mécréance d'une nation antérieure. À ce propos, Allah lui dit au sujet de Noué, « Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles et se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » Pour le peuple d'Owoud, il dit, « Quand au Aïd, ils s'enflaient d'orgueil sur terre, injustement, ils dirent qu'il y ait plus fort que nous. » Le peuple d'Owoud, Allah lui dit, « Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, « Savez-vous si Salah est envoyé de la part de son Seigneur ? » Ils dirent, « Oui, nous sommes croyants à son messager. » ceux qui s'enflaient d'orgueil, dire, « Nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez écrit. » « Parlons de peuple de Chouaib, Allah dit, Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous t'expulserons, certes de notre cité, au Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. « Ce fut bien la fin de toute nation qui rejuta par orgueil l'ordre d'Allah, exalté soit-il, la perte et la destruction. Quelle mauvaise fin et quel malheureux destin ! » Iconqu'est atteint de cette maladie grave et est obligé de chercher à remédier à son cœur par bien connaître son statut. Elle doit contempler l'origine de son existence de la terre après l'onéant en puits d'une goutte d'esperme et d'une adhérence et d'un morceau de chair. Ensuite, il est devenu une chose connue après l'onéant. Le serviteur orgueil doit connaître que le dernier jour il aura diminué son prestige. « Quiconque vous entrepassez les créatures d'Allah, elle sera rassemblée le plus inférieure le dernier jour. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les orgueilleux seront le dernier jour comme les atomes sous forme des hommes. Ils seront entourés de tous les côtés par l'humiliation. » Il dit « Certes, cette demeure dernière, nous le réserverons à ceux que ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à s'élever la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. » « Dites-en cela, j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. » « Mangez Allah, Seigneur de l'univers, que lui salue l'obédiction d'Allah soit accordée au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour, ensuite, mes frères en islam. » Parmi les aspects, le repossé du sentier d'Allah, le gloire à lui, et cette contradiction entre le dire et les actes, on y ajoute le fait de prétendre l'idéalisme et le pacifisme de la part de ceux que mettent l'accent sur la forme, et en dessous désintéressant de fond et donnant prévalence aux apparences, au détriment de l'essence, même si ceux-ci ne sont humanitairement ni moralement à la hauteur de devenir des modèles à suivre. Si lui, dans l'apparence formelle, ne s'accorde pas du point de vue comportemental au précepte de l'islam, soutient l'un des facteurs de ce directeur qui repousse de la religion d'Allah, le gloire à lui. À des telles personnes s'applique le hadith prophétique parmi vous, il y a des repousseurs. Si l'homme a une apparence de religieux, mais il a des mauvais entretiens, de messages, de messages, de trahison, de traîtrise, de consommer illicitement les biens des gens, donc cette personne est de nombre d'hypocrites. C'est bien le cas du groupe Igaré qui manipule la religion d'Allah, gloire à lui, bien qu'il soit le grand protecteur du terrorisme et ses souteneurs. Les responsables de ce groupe cherchent à déchoir les États et les affaiblir, ce que leur fallicitera d'après ce qu'ils croient d'arriver au pouvoir dans ce pays. « Ils se servent pour cet objectif de tous les moyens et prennent pour illicite tous les procédés ». Pareil à des telles personnes, ce qui limite la religiosité dans le chapitre des actes cultuels et se force à les accomplir malgré sa mauvaise compréhension de la religion. L'excès en excommunication portait de larmes sur les gens. Cela a été la conduite des religiosites qui étaient les plus religieux et assidus en prière, jeunes ou autres. Même ils ne s'intéressaient pas parfaitement de la science légale qui pourrait les freiner, diffuser le sang. S'ils cherchaient la science, ils n'auraient pas porté larmes sur les gens. L'islam est la religion de la miséricorde dans le sens plein de termes. Tout ce qui éloigne de la miséricorde repousse de l'islam. L'essence est la bonne conduite et non pas le verbal. On dit la conduite d'un homme parmi mille hommes vaut mieux que le dire de mille hommes adressés à un seul homme. Oh Allah, montre-nous le vrai et aide-nous à le suivre. Indique-nous le faux et aide-nous à l'abandonner. Merci.